Le SGT est l'école supérieure d'ingénieurs, géomètres et topographes, mesurées et aménagées les territoires. Le SGT est une école associée au réseau Polytech et son diplôme d'ingénieur est reconnu par la commission des titres d'ingénieurs. Sa tutelle est le Conservatoire national des arts et métiers créé en 1794 afin de promouvoir l'enseignement technique. Le SGT a été créé en 1946 afin de former notamment des géomètres experts. Nos infrastructures sont situées à proximité du campus de l'Université du Mans avec un bâtiment principal et une extension. Le bâtiment principal contient deux amphithéâtres, une bibliothèque, des salles de cours et d'informatique, un laboratoire d'imagerie et notamment une salle de métrologie. L'extension contient quant à elle six salles de cours, un foyer pour les étudiants et les bureaux des associations étudiantes. Nos formations sont quatre diplômes nationaux, un diplôme d'ingénieur, un diplôme de master en sciences, technologie, santé, mention géographie, aménagement, environnement et développement et une licence professionnelle géomesure et aménagement ainsi qu'un doctorat. Les compétences auxquelles prépare l'ensemble de ces diplômes sont la mesure et la géomatique avec notamment des matières de géodésie, de topographie, d'imagerie et d'information géographique, les matières d'aménagement, de l'espace rural, de l'espace urbain, voirie et réseaux divers, et enfin des matières de sciences juridiques comme le droit et le foncier avec par exemple la délimitation de la propriété privée, la définition du domaine public, la gestion de la propriété et l'expertise. Nous fonctionnons beaucoup en pédagogie de projets notamment dans le cycle d'ingénieurs avec en première année la topographie et des paysages, en deuxième année de l'urbanisme, les projets routes et VRD et un gros projet pluridisciplinaire axé sur l'hydraulique, l'aménagement, le paysage, les systèmes d'information géographique et l'imagerie. Enfin au second semestre nous avons des travaux pratiques de mesure et de géomatique d'une durée d'un mois et demi. En troisième année un projet pré professionnel avec des partenaires extérieurs prépare au travail de fin d'étude. Il y a également une grande ouverture internationale avec des mobilités sortantes en Europe, au Canada, au Brésil et au Maroc notamment et un voyage d'urbanisme en deuxième année dans une grande ville européenne. Nos équipements sont à la pointe de les nouvelles technologies, notamment avec une station GNSS permanente, un laboratoire de métrologie pour étalonner des télémètres laser, un laboratoire d'imagerie 3D, des matériels topographiques comme le scanner laser en trois dimensions et des équipements bathymétriques avec un sondeur multifaisceau notamment. Bien sûr nous sommes équipés de neuf salles informatiques avec plus de 200 ordinateurs, un serveur de calcul et de données. Les effectifs de cette année universitaire en cours, un cycle préparatoire avec près de 50 étudiants, ainsi que l'ingénieur avec 93 étudiants en première année, 75 en deuxième année, 71 en dernière année. Un master foncier avec donc 18 étudiants en première année et 20 étudiants en seconde année et une licence professionnelle avec 14 étudiants. Nos partenaires nationaux sont bien évidemment l'école associée Polytech puisque nous faisons partie du réseau Polytech, des accords historiques avec le NSG, l'INSA, le STP et le IVP et nous faisons partie de réseaux de concours JP Polytech, E3A Polytech, G2E, EGAT et ATS. Notamment pour rentrer en cycle ingénieur, on peut rentrer dès après le bac en passant le concours JP Polytech et on intègre ainsi la première année du cycle préparatoire après donc un bac S ou des spécialités scientifiques notamment. On peut également intégrer l'école après une prépa scientifique MP, PSI, PC, SI et PT grâce au concours E3A Polytech, pour les classes préparatoires BC, PST, le concours G2E et pour les autres classes préparatoires ou une licence via un concours propre à l'ESGT. Les étudiants étrangers notamment d'Afrique francophone peuvent passer le concours EGAT et nous recrutons également sur BTS MGTMN directement par notre propre concours et pour les ATS sur un concours commun sciences industrielles. Nos débouchés évidemment essentiellement beaucoup le métier de géomètre avec plus de 50% mais également aussi des ingénieurs topographes, des ingénieurs géomaticiens, aménageurs, architectes du territoire, ingénieurs urbanistes, ingénieurs cartographes. Les lieux d'exercice des futurs diplômés dans les cabinets de géomètres, la fonction publique territoriale, les sociétés d'aménagement, les bureaux d'études en aménagement, les entreprises de bâtiments et travaux publics, les grandes entreprises publiques comme la SNCF ou ERDF et les groupes pétroliers. La vie de l'école s'organise autour du bureau des étudiants, du bureau des sports et également du bureau des arts qui organisent notamment des concerts de musique et des soirées cinéma. Et puis autour aussi de cette association Topo Sans Frontières qui permet aux étudiants de faire leur mobilité internationale dans des pays du sud, le Guatemala, le Sri Lanka, etc. Il y a également une association pour le 4L Trophy avec deux équipages engagés en 2019 et une association de Voile qui participe chaque année à la course croisière de l'EDEC avec plus de 50 étudiants. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci.